Vous êtes sur RTL. RTL Soir, 18h20, Stéphane Carpentier. L'actualité de ce vendredi, vous le savez, c'est ce coup de tennerre judiciaire qui concerne le couple Balkany. Patrick Balkany, condamné cet après-midi, maire de Levallois-Péret, condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme, avec incarcération immédiate. Patrick Balkany est ce soir à Paris à la prison de la Santé. quand elle a son épouse, elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. C'est pour ça qu'on peut s'entretenir avec elle. Isabelle Balkany, depuis la mairie de Levallois-Péret. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous après cette décision de justice qui vous condamne, vous et votre mari, et qui l'envoie ce soir en prison. Isabelle Balkany, quel est votre sentiment ce soir ? Écoutez, les choses sont à la fois simples et compliquées, si je puis dire. Ma première réflexion, quand j'ai entendu la lecture des extraits du jugement qu'a fait le Président, c'est de dire deux fois qu'il n'y avait pas un centime d'argent public. Ce qui confirme donc bien ce que nous avons toujours dit, c'est qu'il s'agissait d'un problème patrimonial et familial de nos deux familles, et que cela n'avait rien à voir avec la gestion de Levallois. Je reconnais, comme l'a reconnu mon époux, que nous avons fait une faute vis-à-vis du fisc, et nous l'assumons tous les deux. Et je considère, et nous considérons, qu'une faute doit être sanctionnée. Mais là, il y a un décalage entre la faute, qui n'a pas d'excuses, mais qui a des raisons familiales, et la sanction. Pour des motivations sur lesquelles je ne veux pas me lancer dans une exégèse, voilà. Mais je suis terriblement choqué. Isabelle Balkany, c'est une décision, et vous parlez de sanctions évidemment très lourdes, que vous jugez-vous sévère ? Non, je ne la juge pas sévère, monsieur. Je la juge disproportionnée. Totalement disproportionnée. Et, en tant qu'épouse de l'homme que j'aime depuis 43 ans, parce que je l'admire et que je suis fier de tout ce qu'il a accompli et qu'il accomplira, par-dessus le marché, je suis totalement angoissé pour sa santé physique. Alors, je sais, les réseaux sociaux, la haine, quand moi-même j'ai fait un burn-out, on a dit que c'était extrait pour ne pas aller au procès. Alors là, on va certainement dire que c'est de la contenance, ce que je dis. Mais figurez-vous que les pépins de santé, c'est comme le facteur qui vient vous apporter une lettre commandée, Il ne téléphone pas avant d'arriver. Et mon mari a un gros pépins de santé depuis le mois d'août qui l'a conduit aux urgences de Pompidou sur perfusion de morphine. Et hier matin, il a passé la matinée à l'Institut Marie Curie pour que les médecins décident quand et comment il doit être opéré de manière rapide. Il souffre de quoi précisément, Isabelle Balkany ? Il souffre. Il avait déjà eu, il y a 6 ans, une tumeur bénigne à la colonne versémrale. Et on lui a trouvé sur la hanche gauche, ce qui est une tumeur que les médecins considèrent comme potentiellement cancéreuses. Et c'est pour ça qu'ils lui ont fait une biopsie hier. Cette décision est tombée tout à l'heure, un petit peu avant 14h, Isabelle Balkany. Est-ce que vous, vous aviez été sensibilisé ? Est-ce que vous imaginez que ça serait ça le scénario ? Vous savez, cher monsieur, moi je ne suis pas une politique. Je suis une élue locale, concrète, réaliste, pragmatique. Et je ne tire pas des plans sur la comète. Mais là, je dois dire que oui, la foudre m'est tombée sur la tête. Vous allez faire appel avec vos avocats ? En ce qui me concerne, mon avocat a déjà fait appel. Et évidemment, pour Patrick, les avocats s'en occupent. Isabelle Balkany, vous vous êtes embrassée à l'énoncé de la décision au tribunal tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je ne sais pas quel âge vous avez. Quelle est votre situation de couple, cher monsieur ? Mais je vous dirais que, vous me faites sourire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la chose que je fais le plus. Mais je vous dirais qu'après 43 ans de vie commune, quand on s'aime depuis 43 ans, il n'y a plus besoin de mots. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu partir comme ça, au milieu des policiers ? Eh bien, j'ai ressenti d'abord ma tristesse de femme, qu'il aime. Et puis ensuite, je vous le dis, une indignation, parce que j'ai trouvé ça incongru, disproportionné, totalement irréaliste. Maître Dupond-Moretti a déclaré tout à l'heure Isabelle Balkany. On s'est payé, Balkany. Est-ce que c'est votre sentiment ? Et ça veut dire quoi, selon vous ? Écoutez, moi, je ne fais jamais l'interprétation des phrases des autres. Maître Dupond-Moretti a sa façon d'exprimer, que je trouve excellente, parce qu'elle est directe. Et je pense que dans sa phrase, il y avait beaucoup de choses induites, et je les partage. Est-ce que vous craignez, vous, ce soir, pour votre mari, pour vous, évidemment, le prochain jugement de la mi-octobre ? Évidemment. Mais je n'en parlerai pas. Sur le dossier de fraude fiscale ? Je n'en parlerai pas. Vous allez aller le voir en prison ? Comment ça va se passer ? Évidemment. Vous le savez déjà ? Évidemment. Mais je veux dire, depuis que je suis rentré, bien que j'ai été très sollicité, notre fils est allé voir les avocats, déjà, pour lui amener des médicaments très lourds, qu'il prend en ce moment, et qu'il doit prendre ce soir. Pas demain matin, à la première visite. Patrick Baltanier est donc en prison, donc à la Santé, à Paris. Est-ce que ça veut dire que vous allez, vous, être aux affaires, à la mairie ? Mais bien entendu, et je suis à la mairie, je suis rentré directement à la mairie, et ainsi que le vœu, le Code général des collectivités, le maire étant empêché, c'est le suivant de liste qui assure la périme du maire, ce que je ferai donc le moins longtemps possible, je l'espère. Est-ce qu'on peut imaginer que vous soyez candidate aux prochaines municipales ? Non mais attendez, on arrête. Mon mari a dit qu'il serait candidat. Point. Et nous avons une équipe soudée, une équipe de la majorité municipale, totalement soudée. Merci beaucoup Isabelle Balkany d'avoir été l'invité de RTL ce soir. Merci à vous. Évidemment, entretien qu'on peut retrouver dès maintenant sur notre site, rtl.fr. On vous dit tout sur l'actualité de ce vendredi soir. Vous restez bien avec nous, c'est juste après ceci. Très bonne soirée, évidemment. RTL Soir, 18h27. RTL Soir.